Musique Chapitre 4 Qu'est-ce qui leur a été volé ? demanda Merzadi Olliton. Un anathame, d'après eux. Une seule arme ? Ce n'est pas nous qui l'avons prise, dit Loken, en retirant les derniers segments de son armure meurtrie. Nous n'avons rien pris. Toute cette tuerie a été inutile. Venue à la chambre d'armement, sous le prétexte de les lui amener, elle sortit de sa robe une liasse de feuilles, les dernières productions de Carcassie. En réalité, elle espérait apprendre ce qui s'était produit sur Xenobia. Voulez-vous m'en parler ? Loken releva les yeux. Il avait du sang séché sur son visage et sur ses mains. Oui. La bataille de Xenobia Principis dura jusqu'à l'aube et gagna l'essentiel de la cité. Au premier signe d'agitation, incapable d'établir le contact avec le maître de guerre ou la flotte, Abaddon et Adimand avaient mobilisé les deux compagnies de Luna Walls qui se plantonnaient dans l'Extranus. Cela avait été dans les rues adjacentes au quartier que les populations de l'Interetz avaient eu leur premier aperçu de la puissance de l'Astartès. Ils en feraient davantage l'expérience dans les années qui suivraient. Abaddon était d'humeur emportée, au point qu'Adimand eut à le retenir en plusieurs occasions. Les unités d'Adimand furent les premières à rejoindre le maître de guerre Cerné sur la terrasse de la galerie des objets et se frièrent un chemin jusqu'à lui au milieu de l'élite des troupes de Nod. Les guerriers d'Abaddon avaient frappé à plusieurs les stations de relais de la ville et rétabli les communications. La flotte était déjà en approche, en réponse aux dangers apparents qui menaçaient le maître de guerre et les groupes impériaux au sol. Alors que le vaisseau de l'Interetz affluait à leur tour pour engager le combat, les descentes débutèrent, amenées par Cédirae et Targost. Grâce aux liaisons restaurées, une extraction totale fut coordonnée pour faire quitter l'Extranus et les zones des affrontements urbains à tout le personnel impérial. Horus fit envoyer à l'Interetz un ultime communiqué. Il n'attendait aucune réponse et n'en reçut aucune. Bien trop de sang avait coulé pour que les rancœurs puissent être apaisées par la diplomatie. Horus exprimait néanmoins sans équivoque ses profonds regrets quant à la tournure des événements et niait une fois de plus que l'Imperium pût avoir commis le moindre des crimes dont il était accusé. Quand les vaisseaux de l'expédition furent de retour dans l'espace impérial quelques semaines plus tard, le maître de guerre fit proclamer un décret. Au Mournival, il avait dit avoir reconsidéré l'importance de définir son rôle en soulignant la relation entre lui et la XVIe Légion. En conséquence de quoi, les Lunar Wolves seraient désormais connus comme les Sons of Horus. La nouvelle fut bien accueillie. Dans un recoin calme du vaisseau amiral, Tyril Sinderman l'apprit par certains de ses itérateurs et approuva la décision avant de se replonger dans des ouvrages qu'il était le premier à lire depuis un millénaire. Dans l'animation de la retraite, les commémorateurs, dont beaucoup avaient été rapatriés de l'Extranus par intervention de l'Astartes, trinquèrent à ce nouveau nom. Ignace Carcassi vida un verre à la santé de la Légion, puis un autre à celle du capitaine Loken en particulier, suivi d'un troisième, juste pour être sûr. Dans sa cabine, Euphrati Killer s'agenouilla devant son hôtel secret, s'adressant à son dieu, l'Empereur de l'Humanité, par les mots simples du Lettio Divinitatus. Elle remercia d'avoir donné à son peuple des hommes forts et honorables pour le défendre, des fils d'Horus jusqu'aux moindres d'entre eux. L'air ronronnait le long des conduites rouillées. Les ombres s'amoncelaient dans les cales ventrales du Vengeful Spirit, dans les compartiments oubliés, où les soutiers de plus barrants et les proto-serviteurs ne descendaient que rarement. Dans les entrailles corrodées de l'ancien vaisseau, seule la vermine, insectes parasitaires et rats s'accrochait à une existence putride. Il leva l'étrange objet dans la lueur d'une unique chandelle qu'il regarda se concentrer sur son tranchant. La lame était ondulée sur sa longueur, grise comme du siletz, et capturée la lumière avec un scintillement cristallin. Un bel objet, beau et merveilleux. Un objet capable de changer le cosmos. Il sentait cette promesse respirer à l'intérieur. Cette promesse est la malédiction. Lentement, Erebus abaissa la matane, le déposa dans son casier et referma le couvercle. Et c'est tout ? Nous avons essayé. Nous avons essayé de créer un lien entre eux et nous. C'était une décision brave, une noble tentative. Une guerre aurait été plus facile, mais nous avons échoué. Loken s'était muni de sa poudre abrasive et d'un chiffon et commençait à frotter les égratignures de son plastron. Les balafres étaient trop profondes cette fois. Ils devraient aller chercher les armuriers. Alors, vous estimez que c'est une tragédie ? Oui, mais elle n'est pas de notre fait. Je ne... Je n'ai jamais été aussi sûr de lui. De qui ? D'Horus, dans son rôle de maître de guerre et de substitut de l'empereur. En le voyant là-bas, en voyant ce qu'Horus tentait d'accomplir, j'ai été convaincu que l'empereur avait fait le bon choix. Que va-t-il se passer maintenant ? Avec l'intérêt ? J'imagine que nous allons tenter de négocier une paix. Cela risque de ne pas être une priorité, car l'intérêt est marginal et ne montre aucune volonté de s'impliquer dans notre entreprise. Si la paix échoue, alors un jour, une opération militaire sera montée. Et pour nous ? Vous êtes autorisé à me parler des ordres qu'a reçu l'expédition ? Loken haussa les épaules et sourit. Nous sommes censés retrouver la 203e flotte expéditionnaire dans un mois, à Sardis, avant une campagne d'inféodation dans l'amas de Kayades. Mais nous ferons un bref détour en chemin. Nous devons arbitrer un litige mineur, un vieux compte à régler, en quelque sorte. Le premier chapelin Erebus a demandé au maître de guerre d'intercéder. Nous serons là-bas dans une semaine. Où ça ? Sur une petite lune, dans le système de Davine. Sous-titrage ST' 501